Et bien salut tout le monde, c'est KeraGamer95, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien après une bonne semaine de vacances. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, nous sommes, comme vous pouvez le constater, sur Fortnite, en mode créatif. Et vous pouvez remarquer que le lobby, c'est le lobby de la semaine 10, on irait vraiment Gotham City j'ai l'impression, hein. C'est une façon de vous parler que les tours là-haut on dirait Gotham, alors qu'en fait c'est pas le cas. Bon, du coup pour commencer, ce défi est réalisé en 4 étapes, là vous voyez juste en bas des escaliers il y a votre île, mais ce qui nous intéresse c'est en haut des escaliers, juste en face, derrière les matchmaking. Et derrière l'un d'entre eux, celui du milieu, il y a un passage, on va le traverser. Vous voyez on a traversé. Donc forcément c'est assez simple, ensuite on va continuer sur cette passerelle, oups, ça c'était pas prévu, excusez-moi, je suis tombé. Mais bon, c'est pas grave, on revient, heureusement qu'on revient au point de départ, on va devoir sauter ici, et comme vous pouvez le constater, ici on peut pas passer, il y a une porte, une porte hologramique à flic. Donc le principe est simple, il y a le test 1 ici à réaliser, qui nous permettra de débloquer cette porte. Test 1, find the four side point in this area. Donc si vous avez bien compris, il y a 4 trucs à trouver, et pour ce faire, ces 4 trucs à trouver ressemblent à ça. Il y en a 4 à trouver, mais déjà pour commencer, on va commencer par celui-là. Au milieu, il y a un petit rond, au milieu, on doit le casser. Et ça fait une explosion. Déjà, une fois en bas des escaliers ici, il y en a un juste là. Ensuite on va descendre juste là, dans ces escaliers, il y en a un juste là, vous voyez, il est plus facile à atteindre. On l'explose et c'est bon. Ensuite, il y en a un juste là, une fois que vous avez monté ces escaliers, qui sont juste là, vous passez à droite, vous descendez les escaliers là. Bon, je saute, ça va plus vite. Et vous allez ici, il y en a un également à détruire juste là. Voilà, celui-là est fait. Ensuite on reprend les escaliers, on monte ceux-là. Voilà, la suite se passe au niveau des matchmaking. Le dernier, il est juste sur la passerelle, au-dessus, juste là. Alors il est bien compliqué. Pour ça faire, on va devoir monter ce côté-là. Vous voyez, on est monté à gauche de Zone Wars. Cet obstacle, on doit monter par ici, ensuite ici. Traverser ce tuyau, jusqu'à cet écrou là-bas. Je ne sais pas si c'est un écrou, mais je pense que c'est plutôt une vanne. On grimpe sur la vanne. Et on grimpe sur le tuyau. Mais bon, c'est raté. On va recommencer, ce n'est pas grave. On y retourne. Je ne pars pas de temps. Voilà, je fais comme ça. Ensuite, vous montez sur cette vanne, sur le tuyau, et vous montez sur un passerelle. Et il y en a un juste là, ici. Voilà, avec l'alarme, on a entendu une petite pylodie disant qu'en quoi c'est validé. Ensuite, on descend, on retourne derrière cet endroit. Toujours derrière l'écran numéro 3 du matchmaking. On repasse par là. Bon, moi je suis tombé, bien évidemment, comme d'habitude, forcément. Parce que je n'ai pas pris assez d'élan. Mais bon, ce n'est pas grave, on y va. Voilà, on a réussi. Et vous voyez, la porte est ouverte. Il y a une porte bleue ici, elle est ouverte. Bonjour, l'arrête de poisson. Oh. D'accord, il a disparu. Test 2. Il faut décrypter 3 network nodes. Pour valider le code. Et il faudra valider ici. Pour vers cette porte. Qui est verrouillée. Alors pour ça, nous allons partir toujours dans la salle principale. Voilà. Et rien de bien compliqué, c'est juste 3 petits écrans holographiques sur lesquels on doit taper un code. Il y en a un. Pour commencer, juste ici. Là. Et on va taper le 5. Ici, c'est le numéro 5. Vous voyez, on est bien sur le 5 et pas sur le 9. Contrairement à ce qu'on pourrait penser avec la silhouette de l'hologramme. C'est un à 5. Ensuite, le suivant est juste ici. En partant des escaliers. On doit passer par là. Oui, vous voyez, il y a plein de noms de personnes connues. Comme là, je note qu'il y a l'otherfoot, c'est indiqué ici. Ce qui est assez marrant. Et surprenant. Mais bon, on n'en est pas à là. On en est à taper le code ici. Ici, c'est aussi le numéro 5. Voilà. Vous vous dites, mais où est le troisième ? C'est simple. Il n'est pas loin, il est juste au-dessus. Pour ce faire, bon, on ne va pas monter par là. On va monter en haut là. On doit passer par là. Sur cette plateforme. Sur ces tuyaux. Sur cette plateforme. Et sur la toiture. Je n'appelle ça une toiture parce que je ne sais pas si c'est vraiment à toi. Ici, il y a des chiffres romains. Je ne sais trop quoi. C'est plus des lettres d'alphabet. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais ce n'est pas grave. Et ici, c'est le numéro 7. Voilà. 5, 5, 7. Donc, je récapitule. Sur l'écran en bas, c'est le 5. L'écran là-bas, c'est le 5. Et l'écran en haut, c'est le 7. Jusque là, vous me suivez. Logiquement, ça devrait être bon pour vous. Une fois ceci fait, on retourne ici. Derrière l'écran du secteur 4, poursuite. Et on va valider le code. Mais le truc, c'est que je suis encore tombé. Bien évidemment. Vous allez souvent me voir tomber durant toute la vidéo, je pense. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Voilà, on y arrive. On repasse la première porte. Et on arrive en phase de test 2. Et on arrive sur ce pupitre, on fait valider code. Et voilà. La porte est ouverte sous nos yeux. Bonjour toi, tu n'es pas beau. We hold the key. Ok. Ensuite, test 3. Trouver le secret. La description de Network Notes. Je ne sais pas trop quoi. Je ne comprends pas l'anglais. Mais bon. Juste en dessous des escaliers ici, il y a un pupitre. Mais il nous permettra d'ouvrir cette porte. Donc pour ce faire, on remonte les escaliers. On passe là. On continue. On va retourner sur les mêmes pupitres que juste de l'étape précédente. Mais les chiffres ne sont pas les mêmes. Là où c'était 5, c'est 4 et 4. Et là où c'était 7, c'est 5. Là, on va mettre 4. Ici, on va également mettre le chiffre 4. Voilà. Et on retourne là où on mettait le numéro 7. Pour mettre le numéro 5. Voilà. Là, c'est numéro 5. Voilà. Numéro 5, il est mis. Maintenant, on va valider la porte. On retourne en dessous des escaliers. Juste comme tout à l'heure. Et on va valider. Ah bah voilà. Je réussis à passer dès le départ. C'est génial. C'est cool. Ensuite, on valide. Et la porte est ouverte. On y va. Wartendrew presents Paranoia Tentrum 3 Duality. Ok. Là, il y a un pupitre. Il y a un texte. Je pense que c'est... Ce texte correspondrait à différentes étapes de fabrication de quelque chose. Quoi ? Je n'en sais rien. Je ne saurais vous dire. Je vous laisserai bien traduire. Mais comme ça, pour que vous puissiez lire. C'est à gauche de mon Batman. Là, je vous laisse traduire. Tranquillement. Ensuite, on va là. Et ici, il y a un chiffre. 5, 4, 3. 5, 4, 3. Ensuite, nous allons retourner par là, dans la pièce principale. Car ceci est la dernière étape. 5, 4, 3. C'est la dernière étape. Voilà. Vous voyez, une fois en bas des escaliers, on va ici. Il y a un petit pupitre de code. Digit code. Le digit 1, c'est 5. Digit 2, c'est 4. Et digit 3, c'est 3. On valide. Et voilà. La dernière porte est ouverte. Et nous avons fini le défi secret du mode créatif. Voilà. Bon, et bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu de la famille. A vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. A activer la cloche des notifications. Et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Allez, ciao tout le monde.